bonjour les cancers j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre on va aller voir ensemble ce qui s'y passe comme d'habitude n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant votre signe lunaire ça vous donnera un complément d'information pour cette guidance et puis si le coeur vous en dit n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne youtube ça me ferait super plaisir de voir là bas n'hésitez pas à me à m'écrire un petit commentaire pour dire vous venez d'ici je vous laisserai le lien en barre d'infos voilà c'est parti on découvre les cartes ensemble alors ici vous avez votre énergie générale du mois ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent les blocages et les peurs ici vous avez l'événement important de votre mois les couples et les célibataires la sphère professionnelle et le conseil ok allez 1 2 3 arcades majeurs ok allez c'est parti on détaille tout ça vous avez comme énergie générale l'étoile alors l'étoile c'est vraiment le symbole de la protection c'est à dire que c'est comme une présence rassurante qui vous rappelle que vous êtes guidé que vous êtes protégé dans votre vie peu importe finalement vos croyances cette énergie elle vous aidera à retrouver votre place et être complètement aligné dans votre vie dans vos pensées de dans qui vous êtes et dans ce que vous faites vous pourrez croire de nouveau que tout est possible que tout est réalisable il ya une espèce de période de calme de douceur agréable vous allez gagner confiance en vous allez gagner confiance en la vie il ya une espèce de sérénité qui s'installe face à votre avenir et je dirais qu'à la réalisation d'un 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 de vos souhaits qui est assez proche le bonheur est à portée de main avec cette étoile voilà on commence très bien ici les aspects positifs aujourd'hui qui vous accompagne vous avez la sette de bâton alors la sette de bâton c'est une énergie très puissante vous protégez ce qui est à vous vous protégez vos droits est ce que vous avez construit peut-être que vous protégez quelqu'un peut-être que vous protégez un travail peut-être que vous protégez vous même face à qui face à une institution à des personnes à une famille des amis des critiques peu importe et vous avez beaucoup de courage et de détermination en vous pour affronter tout ça vous vous affirmez vous exprimez vos choix vous exprimez vos décisions et vous prenez votre place dans votre vie les blocages et les peurs vous avez vous avez la justice les blocages et les peurs vous vivez une période je dirais d'intolérance je m'explique vous avez sûrement un profond sentiment d'injustice ça peut se traduire par des complications judiciaires ça peut se traduire par un conflit moral des fausses accusation un manque de vérité un manque de clarté dans une situation et vous avez la sensation d'être accablé par tout ça et je pense que c'est contre ça que vous défendez à merveille alors oui c'est une arcane majeure la justice donc ça 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 va être quand même là ça va être comme impactant mais j'ai l'impression que vous vous défendez à merveille et je comprends mieux les toiles qui vous rappelle que vous êtes protégé et qui vous rappelle que de ne pas vous inquiéter on va tout de suite parler de l'événement important parce qu'il me semble il me semble quand même impactant l'événement important de votre moi c'est le roi de bâton pour moi vous levez un blocage vous levez un blocage vous levez vous levez je vais y arriver une peur qui vous empêchait d'avancer depuis un certain temps vous prenez une grande confiance en vous vous avez une détermination sans faille une force incroyable à relever un défi à relever une situation et vous savez exactement où aller comment et 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 vous reprenez une espèce de place de pouvoir dans votre vie vous prenez cette énergie visionnaire aussi de ce roi vous savez exactement comment faire et où aller d'accord donc pour moi j'aurai pas tellement d'inquiétude ici peut-être que ça va être en fond il y aura de l'injustice de l'intolérance mais pour moi vous levez ce blocage assez rapidement allez les couples les couples vous avez le 3 de coupe alors ici c'est une belle énergie il y a beaucoup de partage beaucoup de compréhension d'écoutes un mois plutôt doux des sentiments assez partagés l'envie de se réunir sur le plan émotionnel l'envie de fêter quelque chose on est heureux ensemble ça c'est la première option voilà si si vous vivez ça vous devriez le savoir pour les couples qui sont vraiment en difficulté qui ont des grosses difficultés à traverser on parle d'une troisième énergie qui s'immisce trop dans votre lien et qui trouble l'harmonie de votre lien d'amour une troisième énergie ça peut être une personne ça peut être quelqu'un de la famille un ami ça peut être un travail ça peut être une passion peu importe finalement il ya une troisième énergie qui s'immisce là dedans donc va falloir peut-être d'un voir comment vous pouvez soit faire disparaître cette troisième énergie soit apprendre à vivre avec voilà dans l'ensemble ça reste quand même une carte très positive pour les célibataires vous avez la 2 de bâton alors les célibataires ici la vie vous invite à faire des choix un choix peut-être plutôt en particulier mais de faire ce choix en sortant de votre zone de confort c'est un peu je dirais qu'il ya pas mal de questionnements quel type de relation aimeriez vous voulez vous être en couple c'est important de savoir quel moyen vous allez utiliser pour 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 parvenir à vos envies à vos désirs et et pour trouver cette personne là vous êtes un peu à la croisée des chemins face à plusieurs propositions peut-être que vous avez deux propositions de couple de partenaires de peut-être que vous êtes en train de changer de vie peut-être que vous êtes dans un choix où est ce que je reste seul et que je me sens bien ou est ce que j'essaye de sortir de ma zone de confort et j'essaye d'aller rencontrer quelqu'un voilà vous devez écouter votre coeur et votre désir c'est c'est eux qui qui ont la réponse après ça reste la deux de bâton ça reste des bâtons donc la solution serait plutôt je pense de sortir de votre zone de confort et de foncer voilà après ça c'est votre libre arbitre vous en faites ce que vous voulez bien évidemment bien évidemment allez professionnellement le diable alors le diable c'est particulier parce que c'est une énergie à double tranchant pour moi il ya deux façons de la lire tout d'abord elle peut vraiment représenter un échec professionnel un grand mal être intérieur à cause d'une situation toxique au travail ça peut être un supérieur un collègue tyrannique un harcèlement ça peut être aussi des de nombreuses heures travaillées non payées ça peut être une addiction au travail vous ne voyez plus le bout du tunnel et le sens de votre vie professionnelle et là c'est vraiment votre libre arbitre de vous poser les bonnes questions le pour et le contre est-ce que je me libère de cette situation ou bien est-ce que je continue à subir ça deuxièmement le diable ça peut être très positif c'est à dire qu'il pourrait vous annoncer à l'inverse une très belle réussite dans le sens où vous allez reprendre le pouvoir de vos projets et de votre vie professionnelle vous avez une grande force de réussite beaucoup d'ambition de détermination vous n'avez pas peur de faire de grands discours vous êtes à la tête de votre vie professionnelle et le seul bémol qu'on pourrait dire c'est que attention tout de même à ne pas sacrifier votre vie ou à l'inverse écraser les autres pour réussir parce que le diable peut avoir tendance à se servir d'autrui pour réussir donc attention de bien garder vos valeurs et de bien garder une ligne de conduite si vous ne voulez pas aller droit dans le mur et continuer cette réussite finalement et donc on termine avec le conseil du mois pour vous vous avez la 6 de pentacle et bien le conseil moi ça fait beaucoup penser à cette justice c'est de trouver l'équilibre trouver l'équilibre dans chaque chose dans votre vie dans votre intériorité ne donnez pas trop si vous ne recevez rien donnez si vous recevez si vous recevez énormément tenter d'équilibrer vos énergies avec celles des autres avec le travail avec votre environnement avec les gens que vous aimez et puis rappelez vous aussi de votre richesse intérieure voilà je crois que c'est le plus important quelles sont vos richesses intérieures qu'est ce que vous valez rappelez vous de ça voilà les cancers j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à m'inscrire sans commentaire moi je vous dis à très bientôt je vous embrasse et puis prenez bien soin de vous